Votre collectivité a augmenté son taux de taxe habitation en 2018 ou 2019 ? Voici les impacts à attendre pour 2020. Les contribuables qui ont bénéficié du dégrèvement Macron sur la taxe habitation en 2019 vont être totalement exonérés de taxe habitation en 2020. Ils ne paieront plus un seul euro même si la collectivité a augmenté son taux de taxe habitation par rapport à l'année de référence de 2017. La promesse d'Emmanuel Macron que 80% des foyers en résidence principale ne paieront plus de taxe habitation en 2020 est donc tenue. Côté collectivité, pas d'impact puisque les exonérations seront compensées, sauf pour les collectivités qui ont augmenté leur taux de TH depuis 2017. En effet, elles se verront amputer leurs ressources du produit fiscal supplémentaire lié à cette augmentation de taux et reposant sur les bases des seuls contribuables exonérés. Ces montants seront pris sur les douzièmes versés par l'État. Prenons un exemple. Une commune a 95% de résidence principale sur son territoire. Sur ses résidences principales, 85% des foyers bénéficient de l'exonération de taxe habitation en 2020. Si la commune a augmenté son taux de taxe habitation en 2018, elle ne bénéficiera pas en 2020 du produit fiscal issu de cette augmentation sur les 85% des résidences principales, soit sur environ 81% de son produit fiscal global de taxe habitation. Vous êtes une commune ou un EPCI ? 2020 est la dernière année pour pouvoir mettre à jour vos bases de taxe habitation afin de bénéficier de la meilleure compensation possible. Alors commandez sans plus tarder la liste des logements vacants 2020 au État 1767 auprès de votre interlocuteur habituel de l'administration fiscale. Cette liste vous permettra de valider l'occupation de certains logements considérés à tort comme vacants et ainsi de bénéficier d'une ressource supplémentaire. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et suivez-nous pour recevoir nos prochaines vidéos.